Alors, c'est quoi cette posture de coach ? La première posture de coach, c'est la notion de guide. Il va guider son équipe et pas la diriger en tant que telle. C'est-à-dire que plutôt que de lui dire, tiens, tu dois faire ci, tu dois faire ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, ce qui ne serait pas une bonne pratique managériale, ce n'est pas comme ça que les bons managers parlent à leur équipe justement. L'idée, c'est plutôt de, quand on est en mode guide, en mode coach, c'est de poser des questions. Donc, plutôt que de dire, tu dois faire ci, il faut que tu fasses ça, c'est, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire là ? Ou comment le ferais-tu ? Et de renvoyer la question aux membres de son équipe pour que cette personne puisse trouver la réponse par elle-même. Et là, c'est important parce que cette démarche de questionnement qui va amener à de l'auto-réflexion ou de l'introspection va générer de l'empowerment. Alors, j'ai laissé le mot en anglais parce que c'est difficile de trouver un équivalent français. Empowerment, c'est redonner le pouvoir. On va donner le pouvoir à la personne. Alors, pourquoi on donne, qu'est-ce qu'on entend par donner du pouvoir ? Parce qu'en fait, la personne, quand elle trouve la réponse par elle-même, elle sait qu'elle est capable. Elle a cette capacité. Et quand on se sent capable, on sait qu'on peut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada